salut à tous les amis j'espère que vous portez bien j'espère que vous allez bien chez vous et j'espère que vous tenez bon au delà des difficultés de la vie alors aujourd'hui en fait c'est une vidéo un peu spéciale parce que je me suis amusé à faire un exercice quand j'étais sur youtube c'est que je me suis un peu posé la question de savoir qu'est devenu en fait mamadou kasama notre super superman ou encore le spiderman africain et parfois ce que j'ai découvert n'était pas en fait j'ai découvert des choses que j'ai envie de partager avec vous peut-être que toi aussi tu n'es pas encore au courant de ce qui se passe ou encore peut-être que tu ne sais pas ce qu'il est devenu ce sera quelque part aussi la façon pour moi de vous donner un peu de ces nouvelles ici et voilà quoi le but c'est de vraiment montrer un peu l'aspect du fait que voilà c'est quelqu'un qui a qui a fait les beaux jours dans l'actualité française mais à un moment donné on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec lui parce qu'il a clairement disparu des radars alors que c'est quelqu'un qui était parti en fait pour réaliser de grandes choses et dans cette dans cette émission aujourd'hui en fait il est question pour moi un peu de comprendre un peu son actualité qu'est ce qu'il est devenu et puis ça permet aussi de mettre en lumière un peu ce qui se passe dans la communauté également donc sans plus tarder ce que je vais faire simplement c'est de partager déjà la vidéo dans laquelle on essaie d'expliquer un peu son actualité et puis voilà quoi on va juste interpréter juste derrière en fait voilà mettant d'intégrer pleinement la brigade des sapeurs-pompiers de paris son niveau scolaire avait joué en sa défaveur mamoudou n'a pas le niveau scolaire requis celui du brevet des collèges et il ne maîtrise toujours pas la langue de molière c'est un rêve qui s'est effondré en quelques minutes trois ans après que mamoudou gassama a été félicité par le président emmanuel macron et érigé en héros national mamoudou gassama naît le 1er janvier 1996 à yagin dans la région de keille au mali est une personnalité malienne naturalisée française il est devenu célèbre après le 26 mai 2018 quatre étages d'un immeuble parisien pour sauver un enfant de quatre ans à gripper à un balcon le 26 mai 2018 aux alentours de 20 heures alors je vais d'abord marquer une pause parce que j'ai envie de j'ai envie d'interpréter un peu ce que la dame vient de dire en fait c'est à dire que elle dit en fait que le rêve de mamoudou gassama s'était s'était effrété simplement parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas qui n'avait pas un niveau scolaire assez élevé alors déjà ce que je veux dire ici c'est que voilà en fait le véritable problème avec le système éducatif français c'est à dire que on est on a toujours tendance ici à toujours mettre en avant les diplômes les diplômes les diplômes alors que la plupart du temps ce qu'il faut savoir ici c'est que il y a des gens en fait qui sont qui sont capables d'arriver à pouvoir clairement s'en sortir sans diplôme en fait et on voit beaucoup de personnes s'en sortir sans diplôme mais la contradiction avec le système français en fait c'est que si tu n'as pas de diplôme si tu n'es pas quelqu'un qui est allé loin dans les études tu ne peux pas c'est difficile que tu te fasses une place dans la société et c'est là où c'est dommage le truc c'est que lorsque mamadou gassama a clairement montré ses prouesses en qualité en qualité de quelqu'un qui a escaladé les quatre étages pour sauver le 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 petit garçon clairement mamadou déjà montrait que et puis même on a pu l'entendre parler c'est qu'il montrait déjà que son français n'était pas fameux mais est ce que c'est pour autant en fait qu'on va marginaliser quelqu'un en fait parce que c'est certainement son son français n'est pas fameux etc etc et c'est sûr que je veux vraiment essayer de pointer en fait là où en fait tu sens la différence entre le système francophone et le système anglophone le truc c'est que les faits étaient inverses si mamadou gassama en fait c'était quelqu'un qu'on avait qu'on avait découvert aux états unis en fait les choses ne seraient pas terminée de la sorte en fait parce que ce qui se passe c'est qu'aux états unis ou dans le système anglophone ce qu'on met en fait on met en on met en place on met en en entrée de jeu le savoir faire ce que quelqu'un est capable de faire c'est pas une question de comment est-ce que tu t'exprimes ou bien par exemple quel est ton niveau d'étude c'est ce qui fait vraiment la vraie différence entre le système francophone et le système anglophone en fait c'est vraiment deux 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 aspects totalement opposés en fait pendant qu'on est en train de perdre de temps sur des choses pour ma part qui sont pratiquement inutiles parce que quelqu'un le peut s'exprimer peut-être pas bien en français ou encore comme elle a dit ne m'exclisent pas la langue de mon lire mais est-ce que vous connaissez combien de personnes aux états unis qui bricolent l'anglais mais à qui on a donné souvent des places qu'ils méritaient à cause de leur grâce à leur savoir-faire en fait mais c'est là où en fait tu comprends que le système francophone c'est juste en fait c'est juste important bref mais je voilà on va continuer un attroupement se forme autour du 51 rue marx dormois dans le 18e arrondissement de paris des badauds aperçoivent un enfant un enfant agrippé à l'extérieur du garde-corps d'un balcon d'un appartement du quatrième étage de l'immeuble à 20 mètres du sol après avoir chuté du cinquième et s'être rattrapé à l'étage du dessous 6 un homme mamoudou gasama s'élance et en une trentaine de secondes parvient grâce à une série de tractions suivies d'antépulsions à ce voilà j'ai un peu un souci avec ma connexion mais je pense que ça va déjà ici on comprend clairement que dans les pays qui se veut sérieux c'est à dire que déjà on comprend clairement que dans les pays qui se veut sérieux en fait laisser un enfant à l'abandon comme ça comme le monsieur l'a fait c'est clair que là il a été coupé de trois mois d'emprisonnement ferme avec une caution qu'il a qui l'a qui l'a versé mais déjà le truc c'est que regarder un peu le domaine à lequel c'est à dire les différentes les différentes escaliers que mamadou va va escalader en un rien de temps record c'est à dire dans un pays sérieux dans un pays en fait qui prime le savoir-faire c'est à dire là on voit les prouesses acrobatiques de quelqu'un qui sait maîtriser son corps qui sait en fait faire en sorte que à un moment donné il sait comment tellement maîtriser son corps en fait c'était j'ai même envie de dire que l'exercice que mamadou a accompli là c'était peut-être même un jeu d'enfant pour lui en fait la manière à laquelle il a caladé le les escaliers là en fait c'est à dire que ça ça démontre combien de fois il est il était vraiment percutant de ce qu'il faisait bref on va continuer parce qu'il y a quelque chose que je veux vous montrer mais par des téléphones portables et vidéos deviennent vite virales sur internet cumulant plusieurs millions de vues en quelques jours les principaux médias télévisuels diffusent également donc en fait c'est ça en fait c'est à dire que elle diffuse également massivement ses vidéos des théories du complot remettant en cause le déroulement des événements sont apparus durant la médiatisation du fait divers la manière dont le petit garçon s'est agrippé au balcon où le rôle du voisin sont en particulier pointés du doigt le 28 mai 2018 le président de la république française emmanuel macron reçoit mamadou gassama au palais de l'élysée pour le remercier personnellement pour son acte de courage il lui remet la médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement et annonce sa naturalisation prochaine tout en lui faisant part de la volonté de la brigade de sapeurs-pompiers de paris de l'accueillir en son sein le 4 juin 2018 il reçoit la médaille grand vermeil plus haute distinction de la ville de paris des mains de la mère à nidalgo retour triomphal à bamako le 16 juin 2018 cinq ans après avoir quitté son pays natal mamadou gassama fait un retour triomphal à bamako où il est accueilli par une foule en liesse à l'aéroport international modibo keïta puis reçu par le président de la république du mali ibrahim boubakar keïta au palais de kuluba le 24 juin 2018 il reçoit au microsoft théâtre à los angeles un bet award le 28 juin 2018 il signe un contrat de service civique d'une durée de dix mois au sein des sapeurs-pompiers de paris sur base de l'article 21 à 19 du code civil il obtient la nationalité française le 12 septembre 2018 il reçoit son décret de naturalisation le 6 novembre 2018 à la préfecture de seine-saint-denis en présence de l'ambassadeur du mali le single empire du groupe de rap sniper sorti en 2018 débute par un hommage à gassama ce dernier a été réuni avec la sana batili autre malien qui avait obtenu sa naturalisation à la suite de sa conduite lors de la prise d'otages de la porte de vincennes en 2015 sur un clip de l'artiste sagalove le sauvetage a été le sujet d'un dessin animé good migrant bad migrant par chair wayard qui a gagné aux pays bas le un expo de priche 2018 un néerlandais du meilleur dessin animé politique donc déjà par rapport à tout cela bien évidemment ce qu'on a fait c'est que c'est clair qu'on a on a remis à mamadou son son prix et tout ce qui va avec donc voilà il a reçu sa nationalité c'est très bien mais le truc c'est que un moment donné j'ai comme l'impression que ce qui s'est passé en fait c'est que ils ont fait j'ai l'impression que le système vraiment le système français c'est juste juste quelque chose qui n'est pas qui n'est pas intéressant bref quelque chose que j'ai envie de vous montrer là pour que vous compreniez un peu la descente aux enfers de notre notre frère africain voilà qui s'exprime ici quelque part ici voilà tu sais que il va s'exprimer ici là s'exprimer ici le temps pour moi de bien capter c'est qu'il pourra dire donc voilà quoi c'est à dire que on comprend qu'il ya beaucoup de choses qui n'ont pas qui n'ont pas en fait fonctionné comme il fallait c'est à dire on aurait on aurait dû en fait on lui a pas donné je trouve qu'on n'a pas été le système français n'a pas été a pas été juste envers lui en fait voilà alors c'est à quel niveau voilà on va y en va repartir ce niveau là je vais partager l'écran pour que vous voyez on va partir ici voilà enfin que vous voyez un peu comment est ce que ça s'est passé pour le frère et voilà quoi donc donc je pense que c'est la bonne ok c'est un décret présidentiel français a été déchu du corps des sapeurs-pompiers parisiens en effet dans une vidéo d'une dizaine de minutes sur les réseaux sociaux mamadou gasama appelé spiderman dit toute la vérité sur son aventure parisienne au sein du corps des sapeurs-pompiers selon lui après avoir obtenu un contrat de dix mois pour exercer la fonction de sapeurs-pompiers il n'a travaillé que six mois et le reste du contrat a été interrompu à cause de la crise sanitaire liée à la pandémie du covid 19 il ressort de ses explications qu'il était au sein des sapeurs-pompiers parisiens mais ne travaillait que 24 heures par semaine actuellement je ne fais plus partie des agents de pompiers j'exerce un autre métier avoue-t-il par ailleurs le migrant malien reconnaît avoir bénéficié de beaucoup de privilèges et des gestes d'un peu partout à travers le monde en effet dira-t-il quand il a été reçu par l'ancien président de la république ibrahim boudakar keita au mali ce dernier lui a félicité en lui remettant une somme de 20 000 euros mais il n'a obtenu que 5000 euros le reste de l'argent a volatilisé dans la nature j'ai été invité par le président ibrahim boudakar keita qui m'a bien accueilli en me donnant une grosse somme de 20 000 euros je n'ai dépensé que 5000 euros et le reste de l'argent a volatilisé dans la nature a déclaré le jeune gasama avant de signaler qu'il détient certains noms sur cette affaire dont il citerait dans les jours à venir dans ces explications madou gasama a également souligné qu'à la suite de cette réputation mondiale il a été contacté par des entreprises de marque des maisons d'édition de livres et de certains acteurs dans le domaine du cinéma mais hélas tout cela n'a été que des 20 mots je n'ai reçu aucun contrat dans tout ça a-t-il indiqué avant de noter j'ai aussi une distinction un trophée états unis mais à l'heure où je vous parle j'ai tous les documents concernant ce butin mais je n'ai rien reçu à présent voici la vidéo mamadou gasama explique tout sur sa situation j'étais sur service service civique une fois par semaine une fois par semaine pas des fois une telle fois par semaine je fais seulement 24 heures donc je suis jeune j'ai droit de travailler à côté voilà une fois par semaine c'est le week-end je commence à samedi je finis à samedi matin dimanche matin j'ai fini donc lundi mardi je travaille à côté oui mais là je travaille je travaille plus avec pompier je travaille à côté je ne suis pas d'accord mamadou gasama on dit que l'intégration se passe par l'éducation bon on dit que tu refuses d'aller à l'école et tu n'aimes pas l'école est-ce que c'est ça est vrai moi c'est pas du vrai en fait parce que quand j'ai fait mon action j'étais à l'école je suis en paix dans l'école tu sais quand tu fais à l'école quand tout va bien en fait tu n'as pas des problèmes tu n'as pas de soucis tu peux aller à l'école donc tu fais à l'école au moment quand le moment c'était sauf pour moi un paix j'ai arrêté de l'école j'ai continué de travailler à côté c'est ça